Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 86e épisode de mon podcast de tricot Aujourd'hui, je n'avais pas prévu de revenir vous voir aussitôt mais comme j'ai lavé et bloqué cette magnifique beauté j'avais envie de venir vous la montrer ça va être un podcast très rapide où je vais vous parler de ce pull, l'art déco et de projets en cours et bien écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite, j'espère que vous allez bien Moi, je m'appelle Caroline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Petit Pimou02, que ce soit sur Instagram ou sur Ravelry Il est 10h, entre 4h30, nous sommes le jeudi 25 juillet Il ne fait pas encore trop trop chaud ce matin, donc du coup je peux vous montrer ce petit bijou On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Il s'agit du pull art déco d'Helena Mortensen Voilà, je vous mettrai le lien du patron en barre d'infos C'est un patron qui est disponible en anglais et je me demande s'il n'est pas dispo en français aussi J'ai un doute Je crois qu'il est dispo Je ne sais plus En tout cas en anglais c'est certain Sur Ravelry Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez vérifier également C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas en yoke En construction yoke, c'est à dire que vous commencez ici par quelques rangs de points mousse Au début ça roulottait, quand je vous l'ai montré dans les précédents podcasts On voyait bien que ça roulottait Mais le col s'est bien mis en place au blocage Ensuite on fait des augmentations tout le long de l'encolure En intégrant ce magnifique motif de jacquard Moi je voulais un jacquard qui tombe bien sur la poitrine Qui soit bien enveloppant, bien tombant Du coup j'ai fait la taille 3 Et le temps d'aller vérifier J'ai fait une petite coupure Je suis allé vérifier en quelle aiguille j'avais tricoté ce pull J'ai tricoté en aiguille 3,5 tout du long Et les manches en aiguille 3,25 Je me rappelle, là c'était une des modifications Les côtes des manches en aiguille 3,25 Et effectivement par la même occasion J'en ai profité pour vérifier et vous confirmer Je peux vous confirmer que le patron est bien disponible également en français Ensuite une fois que vous avez fait ce magnifique yoke Séparé le corps, les manches du corps Le corps des manches comme vous voulez Vous déroulez Tout le corps en jersey Et vous finissez avec les côtes de deux Ensuite vous reprenez vos manches des manches Vous déroulez les manches en jersey Avec des diminutions régulières Puis vous terminez vos côtes en côtes de deux Également voilà pour ce pull Le yoke et le jacquard est juste magnifique Ce qui est vraiment beau sur ce modèle C'est effectivement le jacquard Je n'ai pas changé de taille d'aiguille pour le jacquard Puisque j'ai fait une taille au dessus par rapport à la taille que j'aurais dû prendre Je me suis fait d'effrayer, je vais vous raconter ça tout de suite Mais avant je vais vous parler des laines Pour les laines, pour le coloris principal c'était le coloris toled de Madeleine et Philibert Et je l'ai juste là, il me reste ceci de mon troisième écheveau Il me reste 25 grammes à peu près Et pour le coloris contrastant pour faire le jacquard Alors ça c'était de la Melly Single Du 100% Merino Pour le coloris toled Et apparemment, Madeleine et Philibert ne fait plus cette base Je vais aller vérifier Et pour le coloris Tarty Rainbow Que voici Là il me reste un peu plus de 50 grammes Donc j'ai utilisé la moitié d'un cheveu pour la taille 3 Et c'est le coloris Dirty Rainbow de Tricot Stitch C'est du Merino Nylon Et c'est pas la Stelina C'est du... Je ne sais plus Mais c'est la Brie Brie Je ne vais pas garder l'étiquette C'est comme de la Stelina Argentée Mais c'est pas la Stelina Et là je ne me rappelle plus Comment on l'appelle ça Je ne sais plus Bon c'est pas grave C'est le coloris Dirty Rainbow De Tricot Stitch Il est canon Et pour jusqu'à la taille 3 Vous avez besoin d'un demi-écheveau C'est cool non ? Voilà Concernant la taille Comme je vous le disais Moi je voulais une plus grande aisance Pour que justement le yoke Tonde bien sur la poitrine Qu'il ne soit pas trop remonté Voilà qu'on le voit bien Je me tourne pour vous montrer le dos Mais je ne dis rien Donc vous voyez il y a de l'aisance Mais c'est très bien en fait Ça lui donne un côté hyper moderne En étant hyper loose comme ça Et c'est pareil les manches Alors il est un peu long Là c'est parce que je me consortione Donc il remonte un peu Mais voilà vous le mettez bien Il tombe au trois quarts de mes fesses Mais c'est pas grave Ça lui donne un petit côté un peu Un peu Ouais Moderne Décontracté Les manches sont clairement longues Pareil c'est pas gênant Là dessus je pourrais les faire Et enlever quelques centimètres Clairement je ne vais pas le faire Je vous explique pourquoi A la base quand je l'ai essayé Une fois le plus terminé Il m'allait parfaitement bien Côté yoke il tombait bien Il était un petit peu plus relevé Mais ça collait nickel Côté corps Il y avait quelques centimètres en moins C'était nickel aussi Au niveau des bras J'avais Il m'arrivait là Parfaitement bien Sans le côté bouffant Là ça me donne un petit côté un peu Voilà bouffant aux manches Mais c'est pas grave Vous voyez Je l'ai mis comme ça Et ça passe C'est pas non plus hyper choquant Et comme la plupart du temps Moi je suis Hop Comme ça Autant vous dire Et vous l'aurez compris Que je ne vais pas Défaire mes manches Il s'est passé quand même J'ai eu des grosses grosses frayeurs Quand j'ai lavé ce pull Parce que j'ai à peine trempé Dans le calan Que mon eau Est devenue Rose rouge Mais aussitôt C'était impressionnant A peine trempé J'étais en train d'appuyer Pour que tout mon Tout mon pull Soit imbibé d'eau Dans le lavabo Et l'eau est devenue Je voyais l'eau rouge À travers la mousse Ben j'ai eu des mon lavabo J'ai rincé aussitôt Mon pull Il a pris une ampleur Phénoménale Je l'ai roulé Entre deux serviettes Il était deux tailles Plus grand Je me suis dit Mais c'est pas possible Il s'est étendu de fou Déjà j'ai eu du bol Parce que En l'ayant rincé aussitôt A l'eau claire Et juste appuyé Entre les deux serviettes Mon eau qui est resté intact Alors là J'ai vraiment eu Beaucoup de chance Parce que je dois vous dire Que j'aurais été J'aurais vraiment été dégoûtée Si Si le dégorgement Avait fusillé mon yoke Mon jacquard J'aurais vraiment été Vraiment dégoûtée J'avais pas mis de De vinaigre De vinaigre Dans mon Dans mon Naudre rinçage Ni de lingette Parce que Bon j'ai déjà tricoté Plusieurs fois La madeleine et philibert J'ai jamais eu De soucis de dégorgement Mais là Pour ce coloritolède Si jamais vous devez le tricoter Méfiez-vous Méfiez-vous Parce que Ce colorit Il dégorge généralement Ou alors Il y a eu un souci A la teinture Ça peut arriver Je ne sais pas Mais en tout cas Sur le pull Le colorit Est toujours aussi beau Et mon yoke Il est sain et sauf Donc Nickel Heureusement Que je ne suis pas partie Et je n'ai pas laissé tremper Mon pull Pendant un quart d'heure Parce que là Il aurait été perdu Je ne vous raconte pas La telle qu'il aurait pris Parce que Honnêtement Cronon en main Je l'ai vraiment laissé Tremper 30 secondes Pas plus Juste le temps De L'insérer dans l'eau Dans l'eau Savonneuse Avec de l'eau Donc ça vous sait D'appuyer Pour que tout mon pull Soit bien invivé d'eau Et là J'ai vu mon eau Devenir en rouge Bon bah Les deux J'ai tout vidé Hop Rincez aussitôt Tassez un peu Mais sans trop appuyer Non plus Pour pas que l'eau Le coloré Et après Le Le jacquard J'ai mis Entre deux serviettes J'ai bien tassé Et tout Pour absorber Le plus d'humidité possible Ensuite Je l'ai mis Comme il était Effectivement Quand j'ai défait Les deux serviettes J'ai vu la longueur De mon pull Ce n'est pas possible Les manches Elles étaient longues Comme tout Le corps Long Pareil Je ne sais pas possible Mon pull Il est foutu Je ne vais jamais pouvoir porter ça Et puis Je l'ai mis A sécher J'ai juste Épinglé L'encolure Au point mousse Pour éviter Qu'elle roulotte J'ai mis Les épingles Sur le yoke Ici J'ai posé à plat Juste sur mon tapis De blocage Juste sur mon tapis Gym Les manches Sans les épingler Pour le corps J'ai juste épinglé Sur les côtés Mais Pas à la bordure Plus A quelques centimètres Du bord De mon pull Juste pour que Juste pour qu'il soit bien droit Ça s'est un peu rétracté En largeur Mais là Vous voyez l'aisance Elle est bonne Ça me fait une bonne aisance On voit qu'il est grand Qu'il est grand pour moi Mais c'est pas grave Il est largement portable Ça lui donne un style Un style décontracte Que j'aime beaucoup Je l'ai montré A ma fille et mon mari Ils trouvent qu'il me va très très bien Ils m'ont dit Il est trop grand Mais Ça fait sympa Au niveau du corps Finalement Il est à peine trop grand Ça s'est beaucoup rétracté Ça c'est cool Et Au niveau des manches Ça s'est rétracté également Bon par contre C'est trop grand Alors ce qui est marrant C'est que j'ai Une manche Qui a l'air Enfin Qui est Qui celle-ci là Elle est plus longue Que l'autre Et pourtant J'ai fait le même nombre De rangs Puisque j'avais mis Des marqueurs Pour compter mes rangs De chaque côté Pour les diminutions Donc j'avais exactement Les mêmes rangs Mais celle-ci est un poil Un poilounet plus longue C'est moins rétracté Cette manche là Donc Mais c'est pas grave Ça se verra pas Et puis avec le temps Il est encore possible Que les manches Se rétractent un peu Tout comme le corps Donc au final Malgré ma grosse frayeur Je m'en sors bien Et je vais pouvoir Garder Et porter Ce magnifique Pule Il est trop trop beau Voyez là Le point de mousse Il s'est bien Lissé Il va y en avoir d'autres Des pulls Comme ça Il va y en avoir d'autres Il est magnifique Oh ouais Je vais en tricoter d'autres Je l'adore Et j'avais très très envie De vous montrer Donc C'est le art déco De Eleanor Mortensen Et je remercie encore Mille fois Domi De m'avoir offert Ce patron Et je crois que là C'est mon pull préféré De mes pulls tricotés C'est celui que je préfère Vraiment Ce qui n'a pas bougé Au blocage C'est le Quasiment pas C'est le Le jacquard On sent qu'il est Qu'il est bien maintenu Sur la poitrine Et si je dois refaire J'ai encore un autre patron De Eleanor Mortensen Celle que j'aimerais faire Je ferai la taille 3 Et elle m'en Pareil 3,5 Chez elle Ça me paraît pas mal Au niveau du Du grès De la gradation Oh c'est beau Par contre Au niveau du corps Je ferai peut-être Quelques centimètres De moins Et pareil Surtout au niveau Des manches Parce que là C'est quand même assez long Mais sinon C'est tout Il est très très beau Il est très très beau Ce pull Je l'aime beaucoup On va passer tout de suite Aux encours Et évidemment Je vous le recommande Parce qu'il est pas du tout Compliqué à faire Si vous savez Faire des augmentations Le jacquard Il n'y a qu'à suivre la grille Il est très très clair Donc Maintenant On va passer Aux Projets en cours Alors ça va être Un podcast assez rapide Puisque je vais vous parler De deux projets En cours Il s'agit de Deux châles Le premier C'est Le châle De notre Christelle nationale Christelle de la Chêne Révée Savio En couleur Et c'est le châle A la croisée des montres Que je vous montre Tout de suite Mais comme j'ai laissé Mon Sac à projet Au bout du canapé Hop Je m'arrange Pour le récupérer Le volou Je l'avais mis Puisque je l'ai Commencé Lors de notre Week-end Au fil de la manche Et bien Dans le tote bag Du fil de la manche Voilà Comme ça A chaque fois Que je l'ouvre Ça me rappelle Notre super week-end Hop Et Je vous montre L'avancée Et je sors Mienne Voilà Hop Voilà Tac Alors L'avancée Le volou Le voilà Mon câble est un peu petit Là Je commence à avoir Pas mal de mails Sur Attends On me rend J'ai pas rentré Mes fils Non Je l'ai pas fait Au début J'ai pas rentré Mes fils Mais ça sera À faire plus tard Ouf J'ai perdu Un petit poulet Attendez Et maille Voilà Je me rapproche Et je vous le montre Comme ça c'est mieux Donc c'est un châle Donc c'est un châle A une longueur Asymétrique Qui alterne Des bandes De points mousses De mosaïques Et dans le châle Et deux sections De maille anglaise De côte anglaise Pardon Voilà Alors Le patron Est hyper bien Expliqué Comme je vous avais dit La dernière fois Totalement adapté Aux débutantes Christelle L'explique Hyper 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 bien Vous êtes accompagné Pas à pas Dans la réalisation De ce châle Là dessus Aucun souci Moi j'ai appris Des choses Avec ce châle J'ai appris À faire Des côtes anglaises Je n'en avais jamais Fait Donc c'était Une première fois Pour moi Ça m'a posé Aucun problème J'ai regardé Un tuto Un tuto Sur Youtube Et hop C'était C'était rondement de nez Voilà C'est très facile A réaliser Et effectivement Beaucoup Beaucoup plus simple Que de faire De la brioche Il n'y a pas de problème Pour un effet Très moelleux Et tout Très scrouchy Confort Très doudou Comme sensation Vraiment très chouette La mosaïque J'en avais déjà fait Un petit peu Sur mon châle brio J'ai de De l'hylophile J'en avais fait Deux versions Et c'était un châle Qui Intercalait Un châle triangulaire Qui était fait De De points mousses De bandes de points mousses Et de mosaïques Donc j'ai refait De la mosaïque C'est très simple Également N'ayez pas peur C'est beaucoup plus facile A faire Que du jacquard Vous pouvez y aller Les yeux fermés Et regardez-moi Comme c'est beau Ce motif De mosaïque Il est Magnifique Magnifique Donc là Sur mon châle J'arrive A la croisée des mondes Donc c'est à dire Au moment Où Le coloris Le Mon coloris Le plus clair Va prendre le pas Sur le coloris Le plus foncé Qui est pour moi Le bleu foncé Le bleu foncé C'est un coloris Que j'éteins Pour Pour ce châle Alors Là où j'en suis Il me reste Il me reste Un tout petit bout De mon premier Cheveau Et J'ai le deuxième Que je vais Bobiner Après le podcast Voilà Là vous avez La bonne couleur Avec les cheveux En prime Voilà Et J'éteins Cette couleur Pour l'utiliser Pour pouvoir utiliser Mon kit Outlander Inspiré De Outlander De la série Outlander Et c'est un kit C'était un kit De 5 échevaux Que j'avais utilisé Pour faire mon Leicent De Bruxy Il me restait Pas mal de restes Et je l'ai utilisé Pour ce châle Donc là J'ai utilisé En premier coloris Je ne vais pas Forcément Utiliser Les 5 Mince J'ai encore Perdu un petit poulet Zou Voilà Je le remets Pour éviter De perdre des mailles Et Je ne vais pas Forcément Utiliser Les 5 couleurs Parce que La 5ème Est quand même Un peu plus foncée Là Je vais bientôt Attaquer Une autre Une autre rayure De coloris Claire Donc là Je vais réutiliser Je vais refaire Une autre rayure La dernière rayure Avec ce premier Coloris De mon kit Puis ensuite J'attaquerai Avec celui-ci Comme ça Et je pense Avec celui-ci Je vais jusqu'à la Deuxième Deuxième Mosaïque Et ensuite J'insérerai La troisième Et la quatrième Couleur Sur les dernières Bandes de point mousse Du châle Pour que Sur la mosaïque On voit bien La transition Entre Ce coloris Là Et Le plus foncé Et le plus clair Donc c'est vraiment La croisée des mondes Finalement Ce châle Il porte bien son nom Parce que Déjà Elle est la croisée des mondes Par rapport Aux couleurs Voilà Je l'ai Alors La dernière fois Que je vous ai quitté Je vous l'ai montré J'en étais Là Il y a 15 jours J'en étais au début Ici J'ai le marqueur qui est là Donc j'ai à côté Toutes ces parties là Dont une bonne partie En vacances En Tunisie Autant vous dire Que La France La Tunisie La croisée des mondes Voyez Et puis Quand on est parti Ici Quand on a pris l'avion Il faisait 15 degrés Quand on est parti De Charles de Gaulle On est arrivé à Tunis Il faisait 36 Donc Entre La pluie Le soleil Voyez Il a vraiment Il a croisé des mondes On revient Il fait moins chaud Et tout Il a vraiment Cette symbolique Une symbolique forte Ce Charles Parce qu'il va me rappeler Tout d'abord Notre week-end Entre filles Entre tricoteuses Au fil de la manche Qui Reste un souvenir À plein sable Et puis Ses vacances Au soleil Qui n'étaient pas prévues Et qui nous ont fait Énormément bien Et le plaisir de le tricoter C'était vraiment chouette chouette Et puis les couleurs Sont fantastiques Voilà Il est calme Il est très addictif Là J'ai envie d'enchaîner Les rayures D'insérer D'autres 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 sections De couleurs J'ai hâte D'arriver À mon autre couleur D'insérer L'autre couleur Et de voir Le fait Se former Dans la couleur La plus claire Donc Je suis impatiente D'avancer Voilà Pour le premier Projet Que j'avance actuellement Je n'ai pas monté De nouveau projet Parce que Je voudrais Terminer Terminer Mes encours Je voudrais Terminer Au moins Un châle Là J'ai trois châles Sur mes aiguilles Dont le brioche mode Que je ne vais pas vous montrer Parce qu'il n'a pas avancé D'une maille C'est un châle Qui demande de l'attention Et là Je n'en ai pas A lui consacrer Qui demande De la concentration Pareil Je n'en ai pas C'est les vacances En vacances Ce n'était pas trop Le moment D'emmener le brioche mode Et maintenant Mon mari Est encore à la maison En vacances également Donc Il me faut des projets Zéro cerveau Qui m'ont facilement Que je peux tricoter Tout en discutant Avec ma famille Donc celui-ci Il est parfait Et le prochain Que je vais vous montrer L'est également Puisqu'il s'agit J'ai repris Mon châle Color bleu Voilà Mon color bleu Le voilou Que je réalise Avec Que des restes de laine Donc Depuis la dernière fois Que je vous l'ai montré J'ai rajouté Trois sections De couleurs Là J'ai commencé Comme vous voyez A diminuer D'un côté A l'endroit Donc Il commence déjà A avoir une bonne taille Là J'ai pris la peine Quand même De rentrer les fils Au fur et à mesure Sur les dernières Ouais Je l'ai fait Quasiment Sur toutes les sections Là Il me reste La dernière A A faire Parce que sinon C'est Il y a vraiment Ça aurait fait Beaucoup trop de fil A rentrer Voilà Il est très très Facile A tricoter C'est que des Que des Du Du point de mousse Donc Vraiment Télécompatible Serrécompatible Discussion compatible Vacances compatibles Vraiment Il est top 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 Il est très motivant Également Parce que On est impatients De voir La couleur suivante Ma version Alors J'ai pas acheté De patron De Justine Alorkovska C'est le C'est une inspiration Du color block Je suis partie Du Pour mes augmentations En fait C'est un gel assez basique Comme André Amory On a fait pas mal Avec le Bird of the Fathers Fathers Ou alors Laetitia De même Les gens Se tricotent Avec Le Le Promelé dans des causes Que j'ai fait Que j'ai fait Et qui est absolument Magnifique Comme châle Qui a la même forme Donc je suis partie De ces deux châles Pour faire Les augmentations Et la main centrale Et par contre Pour les veillures Je me suis inspirée Du color block Alors Justine Alorkovska Elle Ce qu'elle faisait C'est qu'elle a fait Ce châle Pour utiliser des mini Donc elle allait au bout De son mini Il me semble Avant de changer de couleur Moi ce que j'ai fait C'est que j'ai fait Des ronds de mousse Des ronds allers-retours De mousse 12 ronds A chaque fois 12 allers-retours de mousse Pour avoir des veillures Égales Et pour pouvoir utiliser Au départ de mon châle Mes tout petits restes Là je l'ai noté Sur une petite feuille Attendez Que j'ai Evidemment J'ai pas mon sac à prendre Ah si Il est C'est un câble J'ai ma feuille Hop Tout va retirer La première coulure J'ai utilisé 3 grammes Vous voyez Pour le gris J'ai tout noté Et je noterai tout Sur ma page Ravelry Si vous voulez Reproduire la même version Que moi Et faire les mêmes sections Donc moi j'ai fait 12 12 allers-retours De points de mousse A chaque fois La deuxième section Envers par exemple Là et bien Vu que j'ai fait des augmentations J'ai utilisé 5 grammes Pour le marron Là J'ai utilisé 6 grammes Vous voyez Ça m'a permis D'utiliser Tous mes petits Mes petits restes Qui traînaient Celui-ci Le violet Et j'ai utilisé 8,5 grammes J'ai tout noté Je me suis arrêtée Au moment Où il me fallait A peu près 20 grammes Voilà Donc Notamment A partir du moment J'ai arrêté de noter Les quantités A partir du moment Où je savais J'étais à peu près 20 grammes de laine Et Où Mes sections Arrêtées De D'augmenter En fait J'ai arrêté Les augmentations Voilà Voilà Pour ce chel La petite bande blanche Là C'est du jersey Sinon C'est tout Moi j'ai entrecoupé De jersey Je ne sais plus Si c'est ce que fait Justine A l'arrivée Mais Bon voilà C'est vraiment pas Un chel compliqué Donc J'ai La fait Comme ça Et Dans ce chel Je n'utilise vraiment Que des restes Quels sont les restes Je ne me rappelle même plus Ah celui-ci C'est du C'est laine Je ne sais plus le coloris Mais c'est du Merino Moer 50% Merino 50% Kinoer Ensuite C'est de coloris Celui-ci C'était du J'ai utilisé Dans Un col Un col De Yarnflex C'est de la Rweta En pose Celui-ci Celui-ci C'est Le reste D'un Merino Nilon Que j'avais Éteint moi-même Et c'est le reste De mon Gilet bohème De Marie-Christine Lévesque Celui-ci C'est le reste C'est un reste De teinture A l'avocat Que j'avais fait Il y a deux ans Et c'est Le reste De mon chat Lilia De Lidophile Celui-ci C'est le bleu Foncé De chez Arweta Et c'est un reste De mon Zweig C'est un reste Que j'avais utilisé C'est de la Biscotte Que j'avais utilisé Dans des chaussettes Et là Il me reste Je vais utiliser Pour la suivante Une laine d'Arweta Je pense Un reste En marron Un marron De style Un marron orangé De style-là Vous voyez Pour Pour que ça reste cohérent Par rapport à l'intensité Des couleurs Au début Je voulais rajouter Des couleurs plus vives Mais je me dis Que ça casserait Un peu L'unité du chair Donc je vais rester Avec ce style de couleur Et je le trouve sympa Regardez Il est beau Coloré Mais très beau Sur un manteau noir Sur un pull ton noir Même sur ce pieu Regardez Ça marche Il cachera le jacquard Mais on verra Il va le rire Faut-il que ce soit Pour vous Parce que là Franchement Il est On est arrivé Et il fait chaud Donc on va Clore ce Podcast Pour aujourd'hui Qui est quand même Relativement court Mais j'avais envie De venir vous montrer Ce pull Et je vous dis J'espère que vous allez bien Que vous passez un bel été Si vous êtes en vacances J'espère que vous profitez bien De vos congés Et si vous bossez Et bien je vous souhaite Bon corail Et j'espère que Vos congés arrivent très très vite En attendant la prochaine vidéo Je vous souhaite un très très bon tricot De belles activités créatives Et je vous embrasse bien fort Au revoir Au revoir